Chers conquérants de la vie en pleine forme, bonjour, donc c'est Carole, toujours à Montréal aujourd'hui, donc en charmante compagnie avec Guylaine Guévremont. Bonjour Guylaine. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté cette interview, merci de nous accorder de votre temps. Ça me fait plaisir. C'est une joie qui est partagée. Je sais que votre interview est très attendue justement par les auditeurs de la télé bienveillante. Alors pour vous présenter, vous avez un diplôme déjà de nutrition et de sexologie. Oui. Vous vous intéressez à une conception de l'amincissement qui est plus sur les coudes du corps, qui n'est pas basé sur les régimes et sur le contrôle. Et vous êtes l'auteur de nombreux best-sellers. Alors si je ne me trompe pas, le premier c'était Manger. Exactement. Le deuxième c'était Manger un jeu d'enfant, donc vous retrouverez tous les liens sous la vidéo. Le troisième donc Manger ses émotions, il est sorti en... il y a combien de temps ? En 2014. En 2014, donc c'est le plus récent. J'aimerais vous demander pour commencer, comment avec les diplômes que vous avez eu en poche, vous avez choisi de vous spécifier dans cette vision de l'amincissement ? Bien, ça n'a pas vraiment été un choix. Ça a été comme, comment je peux dire, ça s'est présenté à moi. Donc, en fait, quand je faisais mon dernier bac qui était en nutrition, donc quand j'étais étudiante, il y a un cours en particulier qui m'avait vraiment marquée où est-ce qu'il parlait, tu sais, à quel point il faut enlever le jus, il ne faut pas permettre aux enfants de boire du jus, il ne faut pas permettre aux enfants de... En fait, c'est particulièrement le jus. Puis là, j'avais vraiment eu une image de dire, bien, quand j'étais petite, non seulement je ne buvais pas de jus, je buvais de la poudre. Tu sais, du jus en poudre quand on est Québécois, c'était ça qu'on buvait. Puis là, j'étais là comme, si, en écoutant ça, automatiquement, c'est sûr que j'aurais été un enfant obèse. Je veux dire, chez nous, on ne buvait pas d'eau, on buvait du lait et du jus en poudre. Il n'y avait même pas de jus 100% naturel chez nous. Puis là, je me disais, bien, c'était ça pour moi, le boire, c'était de la limonade en poudre, là. Puis là, je me disais, bien, j'en buvais des grandes quantités. Puis là, il y a quelque chose d'autre. En fait, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre. Sinon, j'aurais été obèse. Donc, j'étais loin d'être obèse. Et c'est un peu là que ma curiosité a été piquée de faire comme, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait que, quand j'étais petite, tu sais, on mangeait vraiment, tu sais, on mangeait de... Pour nous, le repas du midi, c'était du pain avec du sirop, là. C'était ça que ma mère me cuisinait comme dîner. Puis c'était comme ça qu'on mangeait, les Québécois mangeaient comme ça. Puis il n'y avait pas de problème de poids. Donc, il ne faut pas nécessairement dire que c'était super au niveau nutritif, exactement. Mais il n'y avait pas de problème de poids. Puis il n'y avait pas personne qui avait des problèmes de poids non plus dans mon entourage. Donc, voilà. Puis ensuite de ça, une autre personne s'est pointée dans notre cours qui était Aline Mongeau. Puis elle a commencé à parler des signaux de faim et satiété. Puis j'ai dit, mais c'était ça. C'était ça. J'écoutais mes signaux de faim et satiété quand j'étais enfant. J'ai toujours écouté mes signaux de faim et satiété, en fait. Sauf dans une période où est-ce que j'ai eu des troubles alimentaires sans savoir que j'avais des troubles alimentaires. Et ensuite, c'est là que tout est devenu compliqué. Et quand j'ai commencé à arrêter d'écouter mes signaux de faim et satiété, puis commencer à vouloir contrôler mon alimentation, c'était l'horreur. Et puis quand j'ai recommencé à écouter mes signaux de faim et satiété, ça s'est calmé. Donc voilà. Et après, pour moi, c'était juste naturel. C'était impossible comme nutritionniste de dire aux gens de contrôler leur alimentation quand je savais à quel point c'était. Mon homologue canadienne, je vous avais dit. C'est très intéressant de savoir que vous-même, du coup, vous êtes passée par ces troubles. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez dire les troubles que vous avez traversés tant que jeune? En fait, oui. Moi, j'ai commencé à vouloir contrôler mon poids. Ça a commencé par problème d'image corporelle. Au moment de l'adolescence? Oui, exactement. Puis donc j'étais trop grosse, à mon avis. Puis c'était des souvenirs de voir des gars se retourner. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, je suis en train de regarder mon immense derrière. Pour moi, il n'y avait aucune chance qu'il se retournait parce qu'il me trouvait cute, tu sais, voir le devant et le derrière. C'était comme, c'était cet énorme derrière qu'il fallait regarder, tu sais. Bien oui. Mais c'était tellement souffrant parce qu'évidemment, quand on est jeune, il y avait quand même, tu sais, je veux dire, maintenant, je réalise que j'étais quand même assez jolie. Donc, il y avait quand même souvent des gars qui se retournaient. Donc, à chaque fois, c'était un coup de couteau de, mon Dieu, il voit mon énorme derrière. Donc, c'est ça. Puis ça a duré comme ça pendant une dizaine d'années, quand même. Tu sais, ça n'a pas été une histoire de mois. Là, ça a été une histoire d'années. Puis tu sais, vraiment, moi, j'avais le trouble alimentaire qui passe sous le radar. Tu sais, je ne suis pas devenue maigre au point d'être hospitalisée. Je n'étais pas capable de me rendre jusque-là parce qu'à un moment donné, mes signaux finissaient par se manifester, mais je ne le savais pas. Donc, vraiment vivre à chaque jour en me disant, il ne faut pas que je mange, il ne faut pas que je mange en n'étant jamais capable de ne pas manger en me trouvant toujours trop grosse. Donc, ça, ça a été l'histoire de ma vie pendant dix ans. Tu sais, j'ai su que je devais écouter mes signaux de faim et satiété. J'ai commencé par écouter mes signaux de faim et satiété. Donc, ma relation avec la nourriture s'est améliorée avant mon image corporelle. Tu sais, mon image corporelle, ça a été comme une autre étape, je peux dire, où est-ce que je réalise à quel point c'est beaucoup plus difficile de régler l'image corporelle parce que, oui, bon, les signaux de faim et satiété, dans mon cas, c'était comme ça depuis que j'étais toute petite. Il n'y avait pas vraiment eu de stress autour de la bouffe dans mon enfance. Donc, ça a été quand même assez facile de récupérer cette partie-là. Mais par rapport à me trouver grosse, à trouver que mon corps n'était pas assez bien, n'était pas parfait, parce que dans le sens de savoir, c'est ça qu'on vise, d'accepter l'imperfection, de vivre avec l'imperfection, ça, ça a été vraiment une démarche que j'ai dû faire pour... Ah ça, j'aimerais beaucoup y revenir. Je voudrais déjà vous demander comment vous en êtes arrivée à vous couper de ces signaux de faim et de satiété alors que dans l'enfance, vous les aviez plutôt bien développés. Ah, les couper, bien, c'est ça qui faisait que ça ne marchait pas, en fait. Puis c'est pour ça que je ne me suis jamais retrouvée à être hospitalisée, parce qu'à un moment donné, j'avais tellement faim que je mangeais, mais là, je m'en voulais d'avoir mangé plein. Après ça, après avoir fini de manger, je me disais, là, là, non, là, je ne remange plus. Parce qu'en fait, j'avais la perception que manger, c'était comme un luxe. Tu sais, que je devrais pouvoir m'en priver. Je n'avais pas compris que manger était un signal de survie, de vie. Pour moi, manger, c'était à peu près comme se mettre des beaux vêtements. Tu sais, je devrais pouvoir être capable de ne pas mettre des beaux vêtements. Tu sais, donc, juste passer la journée sans manger. Donc, c'était vraiment une fausse conception. Mais quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Donc, mais effectivement, je n'ai jamais été capable de le couper complètement. Mais c'était le drame de ma vie. Parce que quand je voyais des vrais anorexiques, j'ai dit, « Comment ça fait que les autres y arrivent? Moi, je ne suis pas capable. » Et oui, ça devient la référence, au final, ces femmes qui peuvent se priver. Et c'est dramatique. Complètement. Vous en parlez dans le livre, donc, manger ses émotions. Il y a des témoignages, notamment, des personnes avec qui vous avez travaillé. Des femmes qui sont aussi dans des domaines, on va dire, sociaux, plutôt aisés. Et puis, qui rencontrent cette performance, cette quête toujours de la perfection et qui les amènent dans des, j'ai envie de dire, dans des délires, entre guillemets, dramatiques. Complètement. Complètement. Puis c'est là qu'on voit que ça n'a pas rien à voir avec l'éducation, avec le revenu, avec toutes les femmes qui subissent la même pression. Et est-ce qu'on relie ça, peut-être, à... Je regardais encore tout à l'heure, je prenais le métro et j'avais une pub, donc, hyper sexualisée pour la lingerie, avec la femme avec le corps très mince, les fesses galbées. Est-ce que c'est à force d'avoir notre cerveau qui est conditionné par ces images-là qu'on en vient aussi à considérer, peut-être, que c'est la norme? Bien, en fait, c'est parce qu'on a beau savoir, parce que, bon, les jeunes, effectivement, voient ça, croient que c'est la norme. Ils regardent leur corps pas aussi ferme, pas aussi galbé, pas aussi musclé. Les femmes plus vieilles, on pourrait croire qu'on sait que ces images-là sont photoshopées, que cette femme-là n'existe pas dans la réalité, mais on n'est quand même pas capables de dire... Parce qu'on reste avec cette image-là, donc, de s'en défaire, de ne plus les voir, finalement, comme être attirée ou de ne plus le voir comme une référence, ça demande ce détachement-là qui est finalement... Peut-être d'avoir conscience aussi à quel point on nous bombarde de toutes ces images, même parfois de façon inconsciente. Complètement, complètement. Parce que même si on n'achète pas de revue, ou même si on n'est pas... Ils sont là, ils sont partout, ils sont parmi nous. Puis c'est toutes des femmes à peu près dans la vingtaine. Donc, encore là, tu sais, par rapport aux femmes, parce que la clinique, moi, les femmes avec qui je travaille, c'est des femmes plus autour de la quarantaine. Donc, non seulement le corps ne correspond pas à la réalité, mais le groupe d'âge non plus, je veux dire, surtout au Québec, je veux dire, on est dans une population où est-ce qu'il y a plus de personnes âgées que de nulle part, je pense, ailleurs. Donc, Guylaine, vous êtes également directrice de la clinique MULA à Montréal. Donc, il s'occupe d'accompagner les femmes, non pas sur l'optique du régime, parce que vous dites que tout ce qui est privation estime de soi, c'est ça qui conduit aux troubles de l'alimentation. Donc, du coup, comment, pour une femme qui a juste envie, peut-être pas de faire une taille 36 ou 38, mais de se sentir bien dans son corps, comment on envisage l'amaigrissement? Bien, en fait, l'idée, c'est toujours de partir de la souffrance. Donc, est-ce que ma façon de manger me fait souffrir? Est-ce que quand je mange, après, je me sens vraiment mal, ou je sens que j'ai perdu le contrôle, puis là, bien, je me déteste à perdre le contrôle? Donc, de vraiment regarder la place où est-ce que je souffre, la même chose par rapport à l'estime de soi. Donc, est-ce que quand je suis dans ma relation avec les gens, est-ce que j'ai l'impression toujours que mon poids prend toute la place? Donc, de vraiment travailler dans les zones de souffrance, au lieu de dire, bien, quand mon poids va être correct, j'aurai plus de souffrance. Parce qu'évidemment, pour avoir passé par là, je sais que quand j'étais dans mon trouble alimentaire, j'avais l'impression que le jour où est-ce que j'atteindrais mon poids, je serais capable d'aller vers les gens, j'aurais la confiance inébranlable, que je pourrais dire tout ce que je veux, alors que j'ai réalisé, évidemment, que c'était pas le poids qui m'amenait à avoir confiance en moi, mais d'avoir confiance en moi. Donc, c'est comme ça que je travaille aussi avec les gens. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, le poids, l'idée, c'est d'aider le corps à retrouver son poids naturel, mais le travail qu'on fait n'est pas de viser la perte de poids, mais plus d'enlever qu'est-ce qui empêche le corps de pouvoir être à l'écoute des signaux, de pouvoir se brancher, d'avoir la confiance que le corps peut exprimer ses émotions et qu'on va répondre aux émotions au lieu d'aller vers la nourriture, d'être capable de ressentir, parce que juste ressentir, pour certaines personnes, c'est tellement coupé que juste le signal de fin n'existe pas, donc encore moins l'émotion qui camoufle le signal de fin, donc d'aller vraiment rechercher tout ça. Donc, on part de la souffrance qui est de dire, « Oui, OK, j'ai un poids que je n'aime pas, qui m'empêche d'être bien », mais on met ça de côté pour travailler les réelles souffrances, puis ensuite, le corps, lui, fait son travail. Le corps n'a pas envie d'avoir un surplus de poids. Le corps a envie d'être à son poids, mais il va garder un surplus de poids s'il est menacé de famine. Donc, une personne qui va passer son temps à manger le moins possible dans la journée en disant, « De toute façon, je compulse à tous les soirs, au moins je vais sauver ça », mais non, c'est de sauver ça qui fait que la compulsion arrive parce qu'un corps affamé va toujours compulser, donc on part de la base, et ensuite, de remonter comme ça, d'aller à l'écoute des signaux de fin et satiété pour les besoins physiologiques, et ensuite, qu'est-ce que le corps protège? Est-ce que j'ai un surplus de poids pour me protéger? Donc là, on doit aller dans ces couches-là aussi pour régler vraiment, pour amener la personne à vivre la vie qu'elle mérite de vivre, pas dans une intention juste d'avoir un poids plus bas sur la balance. Pour moi, tu sais, je me dis, bien, les gens viennent à moi dans l'intention peut-être de baisser leur poids sur la balance, mais ce qu'ils découvrent, c'est eux, puis c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais oui, c'est souvent ce qui se cache derrière la quête de la perte de poids. Il y a beaucoup, donc, témoignages dans le livre « Manger ses émotions », donc on retrouve des femmes avec lesquelles vous avez travaillé, de tout niveau social, de tout niveau de revenu, et qui témoignent justement de parfois cette quête à la performance qui mène aux troubles de l'alimentation. J'imagine également, dans ce que vous dites, vous disiez tout à l'heure, accepter d'avoir un poids naturel. Je veux bien croire que c'est une étape qui n'est pas si simple que ça à réaliser. Non, 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 complètement, parce que c'est encore là pour amener mon histoire. Moi, quand j'ai commencé mes troubles alimentaires, j'étais à mon poids naturel, mais je me trouvais trop grosse, c'était inacceptable, ce poids-là. Puis je devais toujours être plus bas, parce que quelqu'un m'avait dit « Non, non, tu vas accepter ce poids-là », j'aurais fait comme « On s'enverra dans une autre vie, il n'y a aucune chance que je sois heureuse à ce poids-là ». Donc, je peux tout à fait comprendre que pour certaines personnes, juste accepter de dire que le poids naturel, ce n'est pas le poids que j'aimerais peser, mais encore là, c'est de regarder à quel prix je vais payer pour ne pas accepter le poids naturel. Pour certaines personnes, c'est d'un, de se priver de façon incroyable, mais pour d'autres, c'est de toujours reprendre plus de poids. Donc, au final, il faut mettre les choses en perspective. Exactement, parce que oui, peut-être que le poids naturel n'est pas le poids que la société aimerait que cette personne-là aille avec toutes les pressions sociales qu'on vit, mais c'est ça, il y a un coût. Oui, donc déjà mettre les choses en perspective. Et oui, il y avait quelque chose qui me venait aussi, être bien dans son corps, j'imagine que c'est… Enfin, le travail que vous avez avec vos clientes, il prend en moyenne combien de temps? Ça dépend évidemment de l'intensité du trouble alimentaire, parce que nous, on voit, en fait, la spécialité de la clinique, c'est beaucoup plus les compulsions alimentaires. Donc, évidemment, il peut y avoir des personnes qui ont des pertes de contrôle lorsqu'elles mangent sans nécessairement avoir tous les critères diagnostiques pour le trouble alimentaire versus certaines personnes qui ont un trouble alimentaire diagnostiqué avec des comorbidités. Donc, on parle de personnalité limite, on peut parler de dépression, de tout ce qui peut… Donc, évidemment, pour une personne qui a un trouble anxieux généralisé plus un trouble alimentaire, le travail va être plus long qu'une personne qui a des compulsions, mais qui n'a pas d'autres aspects nécessairement des troubles alimentaires. Moi, je dis toujours aux gens, quand ils commencent une démarche, de prévoir au moins une année. En bas de ça, c'est vraiment rare qu'une personne va arriver. Parce que, tu sais, comme je dis, juste ressentir la faim et d'être sûr que c'est vraiment la faim. Parce que pour bien des gens, quand ils arrivent ici, ils sont toujours affamés. Puis, ils perçoivent l'affamé comme étant de la faim. Mais juste reconditionner le signal à dire, « Ah oui, ok, là, je sens la petite faim, puis je sens que ça augmente à la moyenne faim, puis là, woups! » Juste ça, il faut donner le temps. Donc, ça peut prendre quelques mois. Donc, retrouver une intensité. Oui, exactement. Et est-ce qu'on peut… Il y a beaucoup, justement, de femmes qui regardent cette web TV et qui, effectivement, ont tout le temps faim ou qui n'arrivent pas à sentir leur satiété. Est-ce que vraiment, avec une question de temps, on est certain de pouvoir réentendre un jour ces signaux? Oui, les signaux de faim et de satiété, pour moi, ce n'est pas le plus gros du travail. C'est vraiment le côté émotif qui est le plus intense. Donc, encore là, la personne peut sentir sa faim, sentir sa satiété, ne veut pas garder s'arrêter. Oui. Parce que les émotions poussent à manger plus. Mais recommencer à écouter les signaux, tu sais, je peux dire, c'est comme un peu… Tu sais, il y a comme la base du travail que ça, bien oui, on retrouve les signaux, mais après, d'être capable de vraiment les respecter, que ce soit simple, qu'il y ait un détachement face à la nourriture, que ce soit facile d'avoir différents aliments devant soi, puis d'avoir une conversation sans avoir toujours la tête qui est orientée. Donc, en fait, je peux dire que c'est là qu'on va dans la consolidation du travail, puis c'est là que ça peut prendre plus de temps, mais là, on consolide, puis après, bien, ce n'est pas juste dès qu'on ressent le signal de faim et de satiété, de dire, OK, mon travail est terminé. Vraiment d'aller consolider pour être sûre que ça soit quelque chose qui soit mis en place pour… Durablement. Et je me demandais, donc, par rapport… Quand on écoute ces signaux de faim et de satiété, il peut arriver qu'on mange quand on n'a pas faim, pas spécialement faim, du coup, la plupart des personnes qui suivent la Web TV vont avoir tendance à culpabiliser et puis avoir, vous savez, la fameuse approche pour une fois, tant qu'à faire, et foutu pour foutu. Voilà, c'est trois rèvres. Comment, quand on… Parce que, du coup, manger uniquement quand on a faim, c'est aussi du contrôle. Oui, exactement. Donc, quand on sort de ça, comment faire pour ne pas culpabiliser ? Quelle approche vous proposez par rapport à ça ? Bien, quand moi je travaille avec une personne, je commence par travailler la culpabilité. L'écoutant. L'engager en écoutant ces signaux, ce que ça permet de faire, c'est comme dormir. Tu sais, un peu l'équivalent, dans le sens où est-ce que des fois, on va dire, « Ah, je vais aller dormir un petit peu. » On n'est pas fatigué-mort, mais on va aller se reposer. Ou on va se lever un matin, on va dire, « Ok, ce matin, j'ai vraiment bien dormi. » D'autres matins, on va se lever. Il y a une flexibilité. C'est pas rigide, genre, « À telle heure, je me couche, puis à telle heure, je me lève. » Donc, les signaux, c'est les mêmes fonctionnements physiologiques où est-ce qu'il peut y avoir une certaine flexibilité. Quelqu'un arrive avec quelque chose qui a préparé, qui veut faire goûter aux gens, que ça se mange chaud, puis c'est maintenant que c'est chaud. On peut y goûter parce qu'on a envie de partager ce moment-là, même si on n'a pas nécessairement faim. Puis la faim va se stabiliser. De toute façon, le prochain repas, le corps va se souvenir qu'il a pris ses bouchées-là, puis on va juste manger un peu moins au repas après. Donc, il y a une certaine flexibilité. La seule chose qui est importante à voir, c'est que c'est quand ça devient, que les exceptions deviennent la règle de toujours manger pour n'importe quelle autre raison que la faim. C'est là qu'on se pose des questions. Puis on se dit, « Mais pourquoi je suis toujours en train de manger? » Quand il y a des moments où est-ce qu'on le fait parce que ça arrive, bien à ce moment-là, si on est coupable, c'est de travailler la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai à gagner à être coupable? Qu'est-ce que j'ai à perdre si j'arrête d'être coupable? Parce qu'on a la fausse croyance que si on est coupable, ça nous garde alors que c'est faux. On ne recommencera pas. Oui, alors que c'est complètement faux. On recommence encore plus parce que justement, on se dit, « Tant qu'à faire, je vais y aller à fond. » Puis là, on est encore plus coupable. Puis là, on se retient jusqu'à la prochaine fois où est-ce qu'on va encore dire la même chose. Et là, c'est foutu pour foutu pour de bon. C'est la vie dans laquelle les gens sont pendant des années et des années sans réaliser. Puis il y a de telles croyances derrière un briquet. Comme vous dites, le fait que quand on se sentira coupable, au moins, on ne recommencera pas. Mais déjà, quel manque d'estime et de respect pour son corps. Une autre question que je me posais, donc pour maigrir, il y a quand même des efforts à faire dans le sens où on doit abandonner certaines habitudes avant qui nous donnaient du plaisir. Ça, c'est quelque chose de difficile. Mais quelle est, du coup, la différence entre les efforts à fournir et quand on bascule peut-être dans la privation et dans le contrôle? Comment on repère la limite? En fait, mais c'est pour ça, justement, quand je parlais de la souffrance tantôt, c'est tellement important de voir à quel point ça nous limite pour nous donner la volonté, je dirais, d'adresser la situation pour dire, bien, c'est quelque chose qui me coûte tellement cher dans ma vie que je vais mettre l'énergie là-dessus parce que je veux arrêter d'avoir ce comportement-là versus de dire, bien, là, j'embarque dans un régime ou j'embarque dans quelque chose qui est juste de, il faut que je respecte les règles. Là, c'est plus dans l'idée de je fais ce choix pour moi, mais c'est sûr que de faire ce choix pour moi, d'aller voir c'est quoi mes souffrances, c'est quoi mes limites, de parler de qu'est-ce que j'ai à abandonner. Oui, c'est réconfortant de manger, oui, c'est apaisant lorsqu'on a une compulsion. Donc, de dire, je laisse quelque chose qui m'apaise pour rien, pour... Pour l'inconnu dans le premier temps. Exactement. Donc, la première étape, c'est de dire, oui, mais de vraiment voir que le comportement est souffrant et que je ne suis pas juste apaisée, mais j'ai une énorme souffrance associée à ça qui va me donner envie de trouver d'autres stratégies d'apaisement, d'autres façons de m'apaiser qui va réconforter mais plus en profondeur au lieu d'aller faire couler un bain ou prendre une marche, des espèces de trucs qu'on donne aux gens qui vont faire du régime. Oui, ça peut marcher deux, trois fois, mais pour le reste de la vie, assurément non. Mais qu'est-ce qui fait qu'un trou si grand qui doit être rempli par la nourriture? Qu'est-ce qu'il veut dire ce trou-là? Puis comment je pourrais le remplir? Puis on peut le remplir autrement. C'est juste que c'est pas, je dirais l'expression en anglais, un quick fix, c'est pas rapide, on peut pas le faire aussi rapidement que n'importe quel régime, mais ça vaut la peine de faire l'effort, d'aller voir mais qu'est-ce qu'il y a là pour justement le remplir une fois pour toutes. Vous êtes vraiment sur une approche, encore une fois, dans le livre Manger ses émotions où vous dites sur les émotions négatives, ça sert pas à grand-chose de se regarder dans la glace et de dire je suis belle si on n'y croit pas, de se forcer à dire je suis positive si au fond je souffre. Il y a une vraie partie, c'est d'ailleurs personnelle, c'est que souvent on a tendance à se créer un monde tout rose pour nier ce qu'il y a et non, c'est déjà accepté. Non, il faut aller vers ce qu'il y a là-dedans puis d'aller vers puis en fait c'est ça qui arrive c'est que quand on se coupe de nos émotions, tout notre instinct c'est de dire je veux aller le plus loin possible de mes émotions parce que si je m'approche de mes émotions c'est dangereux puis c'est pour ça qu'on se coupe. Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose de très contre-intuitif de dire non, non, c'est en allant vers les émotions qu'on peut en émerger en étant plus fort, plus grand, en se connaissant mieux et dans le fond les émotions ils sont juste là pour nous dire quelque chose ils ne sont pas là juste pour nous faire souffrir pour nous emmerder ils sont vraiment là pour nous dire quelque chose donc d'apprendre à aller voir mais qu'est-ce que mes émotions veulent me communiquer qu'est-ce que je dois aller chercher quel besoin et non répondu puis un besoin c'est très personnel c'est moi c'est moi dans mon humanité dans mon individualité dans mon unicité c'est mon travail à moi de prendre soin de moi et d'aller vers mes besoins puis je peux imaginer que pour la majorité des gens c'est comme les besoins de quoi faire qu'est-ce que c'est que ça exactement mais je pense qu'en même temps ça résonne de dire ben oui c'est normal de répondre à mes besoins donc les émotions sont juste là pour dire il y a quelque chose au niveau des besoins qui n'est pas répondu puis une fois qu'on y va ben on n'a pas besoin de manger parce qu'on répond à notre besoin je crois qu'on va faire depuis la France un avion clinique Mula je ne sais pas ce que vous en pensez vous proposez justement un programme en ligne pour les personnes qui ne sont pas nécessairement du Québec du Canada comment ça fonctionne déjà quelles sont les étapes et comment les personnes peuvent le trouver en fait tout est en ligne donc simplement aller sur le site il y a les cours en ligne qui sont mentionnés c'est un programme en fait il y en a deux il y en a un qui est alimentation intuitive que lui est déjà en ligne déjà prêt à être acheté donc simplement l'acheter c'est 12 semaines 2 heures par semaine ou est-ce que dans le programme il y a des vidéos bonus bonus que je donne il y a le 2 heures les vidéos et des méditations donc vraiment dans l'idée d'aller une étape plus loin que simplement des trucs pour écouter sa fin sa satiété mais déjà aller vraiment vers plus le côté émotionnel et là présentement il y a un cours en direct qui est donné donc lui il va être offert en janvier donc lui il va être disponible à partir de janvier pour l'écouter encore de la même façon 2 heures pendant 12 semaines 2 heures par semaine pendant 12 semaines avec encore des méditations à chacun des cours les 2 cours sont montés de la même façon où il y a des devoirs à faire et ça inclut aussi des sessions questions réponses à chaque 2 semaines en direct avec moi donc c'est oui de pouvoir épauler il y a un Facebook aussi qui est créé pour les gens pour aller partager parce qu'une des choses les plus importantes c'est de briser l'isolement puis oui on peut dire aux gens ah moi j'aime pas mon poids mais est-ce qu'on dit vraiment aux gens hier soir je me suis vraiment sentie comme de la merde parce que j'ai trop mangé ça on le partage pas donc ça donne cette place là où est-ce qu'on sent que les gens vivent la même chose que nous pour aller partager ce qu'on vit de sortir de cet isolement là donc le Facebook est là pour ça donc c'est vraiment un endroit de partage je donne pas de coaching sur le Facebook je donne vraiment le coaching lors des sessions questions réponses puis il y a un courriel aussi où les gens peuvent poser leurs questions où est-ce que je suis là pour eux pour vraiment vu que c'est en ligne j'essaie le plus possible de donner cette espèce de contact humain là quand même pour que les gens se sentent épaulés puis m'encouragés dans la poursuite finalement des douze semaines c'est formidable vous avez également une chaîne YouTube oui oui j'ai des vidéos vous avez un formidable TEDx que je vous invite à visualiser donc je l'ai partagé justement sur le groupe de la télé bienveillante vous avez vraiment un discours je crois aujourd'hui qui est essentiel pour les femmes à savoir on en revient tout le temps à l'illusion de quand je serai plus humain je serai plus sociée et on peut passer à côté de sa vie comme ça je crois malheureusement c'est ça le but justement des rencontres en ligne puis justement l'idée des cours en ligne c'est pas d'aller de faire juste au-dessus on rentre vraiment profondément puis même quand j'ai fait le cours la première fois je me disais est-ce qu'elles vont être capables c'est un cours en ligne c'est pas du individuel je comprends chaque semaine les femmes sont rendues là sont prêtes à entendre quelque chose d'autre d'aller voir vers l'intérieur puis je suis toujours super touchée de voir justement que c'est ça c'est maintenant puis c'est le temps de justement passer à autre chose d'arrêter toujours de se priver puis passer sa vie de régime en régime de souffrance entre les deux à souffrance entre les deux donc il y a quelque chose d'autre qui est là puis justement pour arrêter de passer à côté de sa vie parce qu'il y a une vie aussi à travers tout ça qui peut être vécue autre que toujours penser à son poids et aujourd'hui l'acceptation de votre corps vous en tant que femme ben en fait l'acceptation de mon corps pour moi maintenant c'est je sais pas comment dire c'est comme normal tu sais mon corps c'est mon corps c'est juste lui je suis une femme qui est rendue dans la quarantaine donc il y a le défi de sentir que mon corps n'est plus le corps de 20 ans mais c'est correct puis c'est ça la vie donc tu sais je pense de souhaiter par exemple que j'aie une image corporelle comme si j'avais jamais eu de troubles alimentaires serait peut-être un peu intense dans le sens où est-ce que tu sais je reste vigilante à faire attention justement quand je vais faire du sport de pas tomber dans le ah est-ce que mes jambes ont pris du garde tu sais c'est juste comme non le plaisir de faire du sport donc garder cette vigilance-là de rester dans le plaisir de bouger de bouger mon corps pour le plaisir mais une fois que je garde cette vigilance-là je rechute pas dans le ah mon corps est pas assez beau il est pas non puis tu sais c'est juste comme de faire non j'ai vraiment un corps très acceptant très correct sans tomber dans le wow j'ai le corps le plus parfait au monde donc c'est de garder cette balance-là oui mais c'est de se dire que notre corps a des imperfections aussi mais que c'est aussi le temple du coeur de notre âme de ce qui nous permet dans la vie de profiter de fonctionner d'être là devant vous en ce moment exactement on pourrait pas se voir exactement juste deux cerveaux deux cerveaux qui se parlent deux corps sur pattes oui c'est ça exactement deux jambes mais oui non mais c'est ça c'est vraiment de pas perdre cette vigilance-là je pense que c'est surtout ça qui est important mais sans être justement dans le mon corps est affreux ou mon corps devrait être parfait de garder la juste balance alors j'aimerais vraiment terminer il y a quelque chose que j'ai découvert avec vous et je vais finir là-dessus c'est l'orthorexie et j'aimerais juste qu'on dise un petit mot là-dessus parce que je pense que ça concerne beaucoup de femmes qui ne se doutent pas qu'elles ont un trouble de l'alimentation est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est oui l'orthorexie c'est en fait de vouloir manger tellement santé donc toujours tout doit être parfaitement santé souvent le discours et je ne le fais pas pour perdre du poids je le fais parce que je ne veux pas mettre de mauvais nutriments ou de substances chimiques toxiques dans mon corps donc en fait ce qui permet de voir l'orthorexie versus de dire bien je veux avoir une alimentation relativement saine et j'ai à coeur par exemple de manger plus biologique parce que je veux faire je tiens à ça c'est vraiment dans l'idée d'avoir l'impression de s'empoisonner avec la nourriture lorsque ça ne respecte pas tous les critères donc de sentir où est-ce que soudainement l'aliment ne devient plus nourrissant mais à risque d'être toxique donc là c'est de vraiment porter attention et de dire est-ce que dans la vie on respire l'air on n'a pas l'air pas parfaitement pur comment ça se fait qu'il faudrait que l'eau soit parfaitement pure que tous les nutriments puis les choses dans mon pain ne doivent avoir aucune trace d'aucun produit chimique quand dans la réalité on est quand même assez soumis à ça puis ça fait partie de l'expérience humaine donc juste de voir est-ce que je manque de flexibilité la base du trouble alimentaire c'est la rigidité donc dès qu'on est rigide dans quelque chose on a à se poser une question aussi bien dans le sport vous disiez tout à l'heure quand on fait du sport de façon trop intense c'est qu'on se maigrit qu'on se nourrit peut-être on se sous-alimente c'est aussi un trouble de l'alimentation exactement dès qu'il y a une rigidité de je peux pas manquer mon entraînement parce que c'est impensable de manquer mon entraînement pourquoi ? c'est supposé être quelque chose d'agréable c'est supposé être un temps pour soi qu'on se donne on veut se le donner c'est bien évident mais comme si on peut pas qu'est-ce qui est si dramatique donc dès qu'on tombe là-dedans je veux dire qu'est-ce qu'il y a en arrière donc encore là comme je dis toute l'idée de toute la démarche c'est toujours l'idée de la conscience quand j'ai tenté de rester vigilante c'est pas une hyper-vigilance c'est juste une conscience de dire comment je me sens dans la décision que je viens de prendre pis si on sent qu'il y a pas vraiment d'espace de choix on devrait se poser des questions parce que c'est évidemment sa teinte si on manque notre entraînement on peut devenir un super marabout toute la journée sentir qu'on a pris du poids sentir qu'on est rendu comme dégueulasse qu'on vaut plus rien donc on peut voir toute la cascade sur qu'est-ce que ça change de faire un entraînement cette journée-là ou d'avoir pris le pain parce que celui qu'on prend habituellement il est pas disponible pis lui qu'il y a bon peut-être un agent de conservation pis que soudainement ça ruine toute l'expérience gustative mais du coup cette souffrance que vous décrivez c'est vrai quand on goûte à la liberté après on a plus envie de s'en passer c'est ça qui est formidable exactement pis les clientes c'est drôle parce qu'ils nomment ça comme passer d'un autre côté comme la clôture il y a comme une étape où est-ce que on est rendu de l'autre bord pis c'est je pouvais vivre comme ça pis c'est normal donc il y a quelque chose d'autre merci aussi de nous avoir partagé que même quand on veut atteindre un poids je sais pas 60 kilos 62 kilos on a peut-être pas forcément la silhouette qu'on imagine qu'on aurait à ce poids-là donc on a beaucoup parlé ensemble d'illusions à travers la perte de poids je vous remercie vraiment d'avoir consacré de votre temps aux abonnés donc de la Web TV la télé bienveillante et d'avoir répondu à mes questions toutes les références donc chers abonnés seront en dessous de la vidéo pour votre programme en ligne donc le premier qui est disponible dès maintenant et le deuxième je le rappelle à partir de janvier et sur votre site internet je crois qu'on peut commander tous les ouvrages sans problème pour la France c'est beaucoup plus simple de passer par Amazon par Amazon donc je les mettrai en lien mon blog est partenaire Amazon donc vous savez qu'en même temps à chaque fois que vous achetez un livre qui est recommandé ce sont des auteurs que je recommande à 100% et vous participez comme ça à la vie de la télé bienveillante également donc pour Guylaine Guévremont vous avez mangé ses émotions vous avez mangé un jeu d'enfant donc qui était le deuxième et puis le tout premier que vous avez sorti je l'ai fait à l'envers du coup manger un livre anti-régime pro minceur pro gourmandise voilà c'est pas du tout des promesses miracles on est vraiment sur les coudes du corps le respect de soi merci d'avoir ce discours là ça me fait plaisir bonne journée je vous retrouve très bientôt pour prochaine vidéo en fait exactement tout à l'heure bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !